Bonjour et bienvenue sur Game & Spirit, c'est Bioman John, j'ai l'immense honneur de recevoir l'invité d'honneur de cette convention Lion Geek Show, Julien Pirou. Bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. De rien, merci d'avoir voulu m'interviewer, moi ça me fait toujours plaisir. Julien te connait grâce à la chaîne No Life qui vient de fêter récemment les 5 ans, grâce à tes émissions L'Ami du Geek, Retro & Magic et 1D6. Est-ce que tu peux me dire comment tu as commencé cette aventure No Life ? A l'époque, je travaillais chez un lecteur de DVD qui s'appelle Kazé, avec Davy et Didier d'une case en moins. Et en fait, comme on parlait souvent en jeu vidéo, surtout avec Davy et Retro Gaming, et quand Davy a commencé à participer, enfin No Life commençait à s'esquisser avec Alex et tout ça, c'était encore très secret. Et Davy s'est dit que peut-être je pourrais apparaître sur la chaîne pour parler, pour reprendre ses mots d'anecdotes chiantes sur le jeu vidéo. Et donc il m'en a parlé, et après j'ai rencontré Alex et Seb, donc là, pour moi, c'était un peu grand nom en fanboy, parce qu'Alex Pillow, tout ça, Game One, Sébastien Richer, Red Fromage, France Fang, voilà. Et on a très vite eu l'esquisse de l'Ami du Geek. Après Alex m'a proposé de faire Retro & Magic, qui était à la base son projet d'émission, qui était un peu le successeur de Mémoire Vive qui faisait avance au Game One. Moi je suis très très heureux de faire partie de cette aventure. Tu es rédacteur pour IG Magazine, qui est un bimastriel consacré aux jeux vidéo. Ce que je voulais savoir avec toi, en tant que professionnel du jeu vidéo, quelle était ta vision, on va dire, justement de la presse-papier consacrée, donc spécialisée du jeu vidéo ? Alors, j'étais un grand lecteur de presse-papier, je pense comme beaucoup d'entre nous. Il y avait une grande époque avec Génération 4, Joystick. J'ai commencé, le premier magazine de jeux vidéo que j'ai acheté, c'était Megaforce, un magazine sur les consoles Sega, voilà. Donc j'ai vraiment de super souvenirs. Et ensuite, quand je suis plus devenu joueur PC, j'ai commencé à lire d'abord des magazines comme PC Team, PC Solus, parce qu'il y avait souvent des... Déjà à l'époque, j'aimais beaucoup faire des niveaux dans les jeux, et j'avais commencé à lire PC Solus, parce qu'il y avait un dossier sur comment utiliser l'éditeur de niveau de Koocam 3D. Donc voilà, et puis, de filles en aiguille, il y a Préjoystick, qui était, on va dire, au sommet de son art à ce moment-là. Et puis, petit à petit, il y a quand même une... Enfin, je trouve, une baisse de qualité dans la presse-papier, des magazines qui devenaient de plus en plus fins. Et donc, quand Kama a lancé, a voulu lancer IG, eux, clairement, c'était l'ambition, c'était de créer un magazine comme ces magazines de notre jeunesse, qui étaient si bien, mais avec encore plus d'articles de fonds sur l'industrie, vraiment des interviews de développeurs, des choses... Un vrai contenu sur les métiers du jeu vidéo, en fait. Et donc, moi, j'ai été très, très honoré quand la rédacte-chef m'a proposé de venir écrire dans IG Mag, justement parce qu'elle avait vu ce que je faisais sur Nolive. On peut dire, donc, que tu es amateur de Heroes of Mathemagic, au point même d'avoir créé des maps pour Heroes of Mathemagic 5. Et tu as été remarqué par Ubisoft, qui t'ont proposé le poste de level designer pour Heroes of Mathemagic 6. Est-ce que tu peux nous parler de comment Ubisoft t'a contacté et comment s'est passé, justement, le développement de Heroes of Mathemagic 6 ? Alors, en fait, le... Donc, ouais, moi, je suis un grand fan de Might and Magic. J'ai découvert Might and Magic avec Might and Magic 2, donc le RPG, c'était sur Megadrive à l'époque. Voilà, jeu horriblement difficile, mais qui m'avait quand même marqué. Ensuite, j'ai découvert la suite de la série, les Heroes. J'ai commencé à faire des cartes pour Heroes avec Heroes 2, Heroes 3, Heroes 4. J'ai fait des campagnes, des choses qui ne sont malheureusement pas sur Internet parce qu'à l'époque, c'était mettre ça sur des disquettes et on faisait ça de tourner ça aux copains à l'école. Et puis, après, Heroes 5, j'ai commencé à faire une grosse campagne qui s'appelle Legends of the Enchants. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une campagne que j'ai fait à la base parce que j'étais un peu agacé du fait qu'Ubisoft avait rebooté l'univers. Parce que j'aimais beaucoup l'univers de Might and Magic. Et d'un coup, Ubisoft rachetait la licence, rebootait tout. Moi, j'étais un scandale. Mais plutôt que de dire juste, je vais me plaindre sur les forums et les insulter, je me suis dit, puisqu'il y a un éditeur de niveau, la suite de l'ancien univers, je vais la faire. Et donc, j'ai fait cette campagne. Et j'ai eu cette surprise immense de recevoir un jour un mail de Fabrice Cambounet qui était le producteur de Heroes 5 qui me disait, on doit faire une carte collector pour la grosse boîte blanche Heroes Complete Edition et donc, on voudrait refaire Dark Messiah en map de Heroes. Le seul problème, c'est qu'on a une semaine et que Nival, les développeurs, ne sont pas disponibles. Donc, on a vu, tu as été campagne, tu fais des cartes hyper élaborées pour Heroes 5, est-ce que tu peux nous faire cette carte ? Donc, moi, j'ai fait, oui, voilà, en suite, j'ai dansé la Lambada. Et donc, j'ai fait cette carte en une semaine. Ça a été assez épique. On travaillait à fond, flux tendu, avec les scénaristes pour essayer de déterrer tous les textes, tous les effets sonores de Dark Messiah qu'on pouvait intégrer dans la carte et tout. Bref, ça a été assez épique. En tout cas, Ubisoft était content. Et puis, ils m'ont dit à l'époque, le jour où on bosse sur Heroes 6, on se recontactera peut-être. Et puis, bon, deux ans sont passés. Et un beau jour, j'ai reçu un coup de fil d'Erwann Le Breton, qui était le producteur de Heroes 6, qui était le producteur associé à l'époque de Heroes 5 sur les add-ons. Et donc, il m'appelle et puis, il me dit, ben, voilà, ça fait un an qu'on bosse sur Heroes 6 avec un nouveau studio, tout ça. Et maintenant, on lance vraiment la production des niveaux, tout ça, et on veut que tu viennes et que tu travailles avec nous pour gérer le level design, mais à haut niveau. Donc, pas mettre les mains dans le cambouille et faire les niveaux moi-même, mais faire les briefings pour les level designers du studio de développement. Quand je suis arrivé, le game design, un certain nombre de choses, l'histoire, le synopsis de l'histoire a été déjà défini. Et moi, je suis arrivé au moment où il fallait vraiment créer des niveaux, faire l'interface entre les développeurs et les scénaristes pour établir ce qui se passait dans chaque niveau, les intrigues qui, à l'époque, étaient encore un peu nébuleuses, mais pouvoir définir comment ça allait se transcrire en objectif de gameplay, en objectif de map, en quel type de héros, quel type d'ennemis, ainsi de suite, qui a, du coup, eu un impact sur l'histoire également. Donc, il y a eu pas mal d'ajustements à faire d'un côté comme de l'autre. Ma contribution à l'univers Mighty & Magic actuel, c'est d'avoir peut-être tir amené des personnages un peu emblématiques, des choses comme ça, et de, finalement, rendre ça un peu plus proche de l'esprit du Mighty & Magic d'avant, ce dont je suis assez fier d'avoir pu apporter ça. Et d'ailleurs, je suis assez honoré que, côté Ubisoft, ils étaient très ouverts là-dessus. J'avais un peu peur qu'ils soient un peu dedans, on ne veut pas tout ça, mais au contraire, Erwan Le Breton, qui est donc producteur et qui est aussi le créatif directeur de la marque, lui, il était justement très ouvert en disant c'est des choses qu'on n'osait pas faire parce qu'on avait peur de, finalement, pas assez bien connaître les anciens jeux, les anciens univers, et de faire des erreurs qui fait que les fans nous auraient détestés si on commençait à se lancer là-dedans. Mais comme toi, tu es un fan, tu connais ces jeux sur le bout des doigts, et ainsi de suite, c'est, entre guillemets, une expertise que tu peux apporter sur l'univers là-dessus. Donc, vas-y, nous, on ne manque que ça. Donc, j'étais très heureux qu'il y ait cette ouverture d'esprit-là et de pouvoir apporter ces choses-là à Might & Magic. Donc, voilà, ça va être vraiment la dernière question parce que là, il faut qu'on te libère parce que tu as une conférence sur, justement, le level design. L'ultime question que je vais te poser, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos auditeurs de Gaming Spirit ? Je pense qu'il n'y a qu'un seul mot qui marche dans ces circonstances, c'est... OBJECTION ! Sous-titrage ST' 501